... Du Pérou à la Réunion, en passant par le massif de la Chartreuse, les plantes médicinales offrent une pharmacie à ciel ouvert. L'herboristerie, la phytothérapie sont en plein essor, proposant une alternative aux médicaments. Des chercheurs, des guérisseurs, des cueilleurs passionnés nous emmènent dans le secret de ces plantes aux vertus étonnantes. ... 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 A Chamaloc, petit village de la Drôme, niché au sein du parc naturel du Vercors, il y a plus de brins de lavande que d'habitants. ... ... ... Si son parfum apaisant embaume ce cadre idyllique, cette plante a aussi des vertus presque magiques. ... La lavande fait vivre la famille Aubanel depuis huit décennies. ... ... ... Alain a grandi dans les champs de lavande. Il est plus qu'un agriculteur, il cultive une tradition ancestrale et familiale, guérir par les plantes. La lavande, dans l'esprit des gens, la lavande c'est une plante à parfum. Non, la lavande c'est une plante médicinale. Dans les jardins des simples au Moyen-Âge, s'il y avait de la lavande, c'était pas pour le parfum, c'était vraiment pour se soigner. Et depuis toujours, la lavande a servi de plante médicinale. La grande chance qu'on a, c'est que c'est une plante médicinale qui a un parfum extraordinaire. Donc, on s'en sert aussi pour faire des parfums. Pendant la guerre des 14, il n'y avait plus de médicaments. Toute la lavande de France, surtout de Provence, avait été réquisitionnée pour envoyer au front, pour soigner les gens, les blessés de la guerre. Parce que justement, comme c'est anti-inflammatoire et antiseptique, les gens qui étaient soignés avec de la lavande, comme par hasard, ils guérissaient plus que les autres. Ils guérissaient plus vite. Pour avoir un effet médicinal, la lavande doit être distillée. Alain et sa famille se sont spécialisés dans la production d'huile essentielle à partir de la fleur de lavande. La distillation de la lavande se fait dans cet alambic en inox, une sorte de grande marmite dans laquelle va bouillir la lavande ramassée le matin même. Merci.